Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de Fallout 4 ! Alors, je vous retrouve là où on s'est arrêté la dernière fois, à savoir hier, à côté de cette ferme où il y avait des choses à faire. Mais pour l'instant, j'ai pas le level, notamment au niveau des serrures. Il y avait une porte qui était niveau expert et bref, on va devoir y revenir. Et lorsqu'on était sorti de la baraque, on avait, comment je pourrais dire, cette ambiance-là. Cette ambiance de... je sais pas comment on pourrait dire ça en fait. On a une espèce de brouillard vachement intense. Et un petit soleil là, qui apparemment essaye de percer tout ça, avec ses effets de lumière. Regardez-moi ça. Et sachez que là, je ne suis plus en mode performance, mais en mode qualité. Voilà. Donc, peut-être que le jeu va être plus beau. Mais j'ai bien dit peut-être. Ce n'est pas sûr. Et d'ailleurs, au niveau de la fluidité, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Donc, je comprends pas trop un petit peu la différence entre le mode performance et le mode qualité. C'est quoi cet endroit-là ? Est-ce que vous êtes hostiles ? Non. D'accord. Grey Garden. Ah là 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 ! J'adore ! Pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez très bien, j'adore les effets de lumière. Donc là, forcément... Tiens ! Je vous en assure, tu faites vite. J'ai du maquillage en notable. Mauvaise nouvelle, je le crains. Notre prochaine récolte de fruits mutants sera moins abondante que prévue et un certain nombre de fruits ne mûrissent pas assez vite. Encore ? Oh, c'est sûrement l'eau. Elle est de plus en plus toxique et les plants commencent à en souffrir. Si nous n'agissons pas rapidement, ce sera la case banqueroute pour toute la récolte. Sans fruits à vendre aux marchands, nous n'aurons pas les capsules nécessaires pour acheter nos pièces de rechange. Et là, c'est super bon au crou. Ah d'accord ! Il n'y a plus qu'à espérer que quelqu'un nous vienne en aide. Ah mais ouais ! Mais en fait, ce sont des robots qui travaillent pour leur compte qui font pousser ça pour pouvoir vendre la marchandise et récupérer des pièces détachées. C'est excellent. En fait, ces robots-là sont totalement autonomes. J'essaie de voir un petit peu comment ça se passe, s'il y a moyen de discutailler avec l'un de ces robots. Le superviseur, où il est ? Bienvenue à Greg Harden, Trésor. C'est la seule et unique usine hydroponique entièrement opérée par des robots dans tout le Commonwealth. Il n'y a aucun humain ici ? Pas un seul ? Tout à fait, Trésor. Nous sommes parfaitement autosuffisants et nous n'avons besoin d'aucune supervision humaine. En fait, il y a deux sortes de robots ici. Les drones ouvriers s'occupent des tâches diverses et de la maintenance, alors que les superviseurs, c'est-à-dire Green, Brown et moi-même, nous sommes dotés de processeurs cognitifs sophistiqués. Nous sommes dotés d'une capacité d'analyse et d'algorithmes décisionnels complexes qui démontrent tout le génie de notre créateur, le Dr. Edward Gray. Qui est devenu le Dr. Gray ? Il est mort pendant la guerre, comme beaucoup d'autres. Ce fut une terrible perte. La robotique et l'intelligence artificielle étaient les deux grandes passions de notre créateur, la troisième étant la télévision. Vous avez peut-être remarqué que j'étais dotée d'une personnalité singulière, comme les autres superviseurs. Pourquoi le Dr. Gray vous a donné ces personnalités atypiques ? Le génie est toujours en mouvement, Trésor. Il a horreur de l'immobilité. Le Dr. Gray en avait assez de la personnalité standard des Mr. Andy. Il a cherché l'inspiration dans ses personnages de télévision préférés. Et voilà le résultat. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez parler à Green si vous avez besoin d'objets divers. Si ce sont des capsules que vous voulez, Brown aura peut-être une tâche ou deux à vous confier. Ah, j'avais une question à vous poser. Dites-moi, Trésor, qu'est-ce que vous pensez de l'eau par ici ? L'eau ? Elle est immonde. Voilà ce qu'elle est. Absolument immonde. Il n'y a plus de pression, la radioactivité augmente, en fait elle est pratiquement toxique. Imaginez les ravages qu'elle doit faire sur ma peau. Ça ne peut plus durer. Je ne voudrais pas abuser, Trésor, mais vous pourriez peut-être nous donner un coup de main ? Qu'est-ce que je dois faire ? Notre eau vient principalement de la vieille station de Weston, au sud d'ici. Une véritable horreur. Soyez chauds et allez voir ce que vous pouvez faire, d'accord ? Il faudra peut-être mettre un peu d'ordre. Ça doit être une vraie porcherie. Mon chéri, si vous la remettez en état, je pourrais très certainement vous récompenser. Oh là là, comment c'est dit là le ton et tout ? Inspecter l'usine de traitement de l'eau ? Ben ouais, pourquoi pas ? Moi à la base, j'étais parti pour aller à Diamond City, mais on peut y aller après, hein ? Apportez-moi des fruits mutants pour en extraire les substantifiques crènes et je remplirai vos poches de capsules. Allez, userez ! Superviseur Braun. J'appelle ça le programme Capsules contre fruits mutants. Salut, salut ! C'est un plaisir de vous voir. Mais je peux pas te parler en fait. C'est pas grave. Donc ouais, Diamond City, c'est par là. On va regarder... Non, c'est pas ça, c'est ça. On va aller dans les quêtes. Inspecter l'usine. Et le joyau, on verra ça après. Bon, j'espère que le brouillard va se dissiper parce que là, ouais, punaise. Et tu veux que j'aille où ? Inspecter l'usine de traitement. Ben ouais, mais c'est où l'usine ? Ah, attends, est-ce que ce serait pas par là ? On va aller voir ça. Hé ! Non, j'avais cru entendre des coups de feu. Tenez. Ouais, non ? J'espère que oui. J'espère que je ne vais pas dans la mauvaise direction. Là, devant. Ouais, non ? Si, je regarde la map. Map, 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 map. Tenez. On est bien. On est très, très bien. On va récupérer ça. Enfin, on va le récupérer, on l'a déjà, mais... On va s'en équiper, sait-on jamais ? Non, quoique. Est-ce que ce jeu fait partie de ces jeux où, en fonction de si t'as l'arme ou pas, les gens réagissent d'une façon plus ou moins hostile ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne voudrais pas qu'avec mon arme en main, on me prenne pour quelqu'un d'hostile. Donc, dans le doute, on ne va pas s'en équiper. L'eau ? L'eau me paraît bien. Ah, ah ! Ça tire, ça tire, ça tire ! Oh, putain ! Couché ! Oh, putain ! Aïe, 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 aïe ! On va se planquer, là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais qu'est-ce qu'il s'passe ? J'ai l'impression qu'il y a un trou... Balle... Attends, mais il y a un mec qui est tiré à la roquette atomique ! C'est pas possible ! On sait qu'on va reprendre ? Euh, ouais ? Vas-y, attends. Hop, hop. Non, mais là, la blague ! Je suis votre roi ! Non, non, mais j'ai pas eu le temps, là ! Je viens de mourir ! Je veux prendre ma revanche ! Je suis pas trop d'accord, là ! Putain, c'est n'importe quoi ! En fait, il faut qu'on s'occupe du gars qui a le lance-roquette, quoi. Parce que sinon, on va remourir. Tiens ! Salut, vous ! Non, mais je suis gentil, hein ! Je ne veux pas vous tuer ! Rat de biche. Alors. On y est. Qu'est-ce que je vais faire ? Il faut peut-être que j'essaye d'emprunter un autre chemin. Tiens. Ça a pété où ? Oh, putain de merde ! Votre chien est en danger ! Eh ben oui, il m'étonne ! Putain ! Putain ! Super ! Faut rester mobile, hein ! Tac ! Mais dégage, toi ! Kaniku, mon toutou ! Mais... Faut-moi le con ! Oh là 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 ! Kaniku, t'es où ? J'espère qu'il est encore en vie. Lance-missile ! Ben voilà ! C'est même pas un lance-roquette, c'est un lance-missile ! Oh mais merde ! Oh non ! Ah, je vais pas mourir comme ça pendant un milliard d'années ! Non, je ne veux pas que cet épisode se transforme en jour de la marmotte ! Bill Murray n'est pas là ! Putain ! On va se remettre de la vie ! Ce que je vais faire éventuellement, c'est sauvegarder à côté de l'usine ! Comme ça, si je dois remourir... J'espère pas, mais on sait jamais ! On reprendra à côté ! Parce que j'en ai marre en fait de me taper... Euh... C'te... C'te trajet-là ! Mais respire, respire ! Ça va aller ! Mais euh... Je voudrais bien savoir comment on fait pour activer euh... La pause ! Pour pouvoir viser euh... Bah ouais, les parties du corps des pas-copains ! Quoi, 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 quoi ? Mais héhô ! On m'attaque pas là ! Ça va pas ou quoi là ? Ok, on y est ! Sauvegarder ! Nouvelle sauvegarde ! Là, c'est la bonne ! Enfin, je dis que c'est la bonne, c'est la bonne... Euh... En vrai... Il faudrait que je tue... Qu'est-ce qu'ils... Il y a des problèmes d'ombre ou que ? Essaye de pas trop bouger ! Voilà ! C'est la bonne... C'est la bonne... Non ! P*** ! Cours ! Cours ! Aaaaaaah ! Ah non ! C'est la bonne... C'est la bonne... C'est la bonne... Ah ! C'est la bonne... C'est la bonne... C'est la bonne... Qu'est-ce que tu dis ? J'entends rien avec tout ce boucan ! Planche, oui, j'en veux pas de planche ! Ah ! Oh salut ! C'est ça qu'au sous-jour tu m'intéresses. Capsule, lance-missile. Kanigoo, t'as encore envie ? De toute façon je crois qu'il est pas tuable. Est-ce qu'il peut mourir Kanigoo ? C'est pas juste de disparaître ! Ah ! Il est pas juste ! Nya 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 ! Hop 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 ! On me tire dessus là ! Merci les troncs d'arbres ! Ah ça y est je crois t'avoir vu ! La vie ! Il retourne ! Attends ! Toi t'es mort ! Alors là ! Toi ! Capsule, cartouche... Non c'est bien ! Toi t'es là ! Pourquoi vous avez des planches sur vous ? Vas-y ! Montre toi ! Euh non ! Mais je veux me baisser ! Euh je veux me baisser, je vais surtout me remettre de la vie ! Là ! Si je vais dans... Soins... Euh... Cher ! Ouais non mais on va peut-être pas faire ça... Ça c'est quoi ? Résistance dégâts, résistance poison... Ouais bah écoutez hein ! Ouais bah écoutez hein ! Toi le tas de poussière ! Merci ! Aïe 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 ! Ok ! Réveil ! Ouais non ça on s'en fout ! C'est un réveil ça ? Ah ouais ! Viens canigou ! On va grimper ! Hum 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 hum... Pipi les pipi... Y'a que dalle... Eh attends ! J'avais tué quelqu'un là non ? Eh oui ! Cartouche ! Est-ce que j'ai tué tout le monde ? J'espère que ça vous a plu ! Ah ! C'est Warren Smith ! Attends ! Radio ! Alors euh... Cette station de radio... Elle rapporte pas une seule capsule... Et des gens m'aident à ma... Excellent ! Et genre... Comme ça... Choice Chops aimerait vous faire passer un message... Chers auditeurs... Ils ont de la viande... Et rien que de la viande... Vous arrêtez de demander si c'est un autre chose... Vous croyez... Vous croyez que... Les frères Bob et Bing Crosby se disputaient des fois ? Genre pour savoir qui était le meilleur ? Bonjour l'ambiance... Pas de famille... Bref ! Voici Bob Crosby... Hop là ! Ça fait toujours du bien d'écouter Donald... Par contre... Maintenant comment je fais ? Yes... On va essayer un truc... Euh... Si je fais B... On va aller dans inventaire... On va aller dans... Armes... Moi j'ai le fusil qui fait 17 de dégâts... Le flingue qui m'avait passé le gars... Lance Missile... Mine... Minigun... C'est qu'il est... C'est qu'il est... Ah le mousquet il fait 30 de dégâts quand même... Mais c'est pas ça... L'autorité des Justes... Hop... C'est ça l'autorité des... Ouais c'est ça... Voyons... Ce qu'il y a à l'intérieur... Tu sais... On va être parti... Enfin moi je pensais être parti pour une mission qui allait me prendre... Allez... 20 minutes à tout péter... Et je suis sûr que ça va prendre toute la vidéo... Ha ha... C'est toujours comme ça que ça se passe... Bah Kanegu t'es bloqué ou quoi ? Mais oui t'es bloqué... Pis là... C'est pas la peine que je tente quoi que ce soit parce que après je vais ressortir... Reste à l'abri... Biscuit... Tiens... Ah à toi voilà... Oh purifié... T'as réussi à te débloquer tout seul c'est cool... Un ascenseur d'accord... Je ne peux pas crocheter ça... Merde... Là sur le toit... C'est quoi ce bruit ? Kanegu, Kanegu... Qu'est-ce que t'as trouvé ? Oui je te suis, je te suis ! Allez... Ah... Zuber ! Ça n'a pas l'air de se crocheter... Mais c'est un expert ! Alors... Si je fais left... Non... Si je fais euh... Look... Earth... Ou Miss... Non... On va attendre... Que dalle, que dalle, que dalle... Ah je ne peux plus du tout ! Mais si, déconne pas ! Voilà... On va faire euh... World... Give... Ça y est... Droite... Ok... Commande... Désactiver le virage... Et activer... Non... Pas activer... Maintenant... On va toucher au projecteur... On va pouvoir descendre mon petit ganigou ! On va emprunter euh... L'ascenseur... Ce qui va nous emmener dans le sous-sol... Mais euh... Qu'est-ce qu'on va y croiser... On va savoir... Descente... A tout à l'heure canigou ! Niveau... Inférieur... D'accord... Allez... Putain... Mais... Tu fais pas de dégâts toi ! Enfin... Super... On va récupérer... Euh... Et là... Circuit imprimé de qualité militaire... Ouh... Ça à mon avis... Ça peut servir... Notamment à la revente... Térébenthine... Tiens là... Cartouche... Cartouche... Et puis... Là... On a un atelier de chimie... Mais ça ne m'intéresse pas... Ça c'est... Je peux descendre là ? D'accord... Bah c'est super... Merde... Bah je peux pas... Ah les hommes crabes... Les hommes crabes... Les hommes crabes... Les hommes crabes... Marchent comme des hommes... Je connais plus les paroles du truc... C'est dans South Park... Les hommes crabes... Les hommes crabes... Forcément... Ah putain de merde... Tiens... Excellent... Excellent... Vous avez trouvé un numéro... Hein... Vous pouvez maintenant fabriquer... Des meubles de jardin... Dans les ateliers... Cool... Merde... Je me trompe tout le temps de touche... Donc là... Euh... Et... Tac... Ok... Commande de tourelles... Merde... Bah j'aurais pu faire ça... Non... Ça j'ai pas envie de le lire... On va désactiver... La tourelle... Les tourelles... C'est pas trop la peine... Mais je vais le faire quand même... On sait jamais... Y'en a peut-être d'autres... Ecoutez... Pour ce coffre là... C'est pas la peine... Mais attends... Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a... Pas grand chose... Qu'est-ce qu'on a... Merde le con... Hop là... Merde... Chuuu... Chuuu... Mais euh... Ça part vite là... Les munis... Donc eux... On a intérêt de faire gaffe... C'est bon là... Merde... Nan c'est pas bon du tout... Tu veux que je passe par où moi... Tiens... Bingo... Tu verrouilles avancées... Je ne peux pas... J'ai pas le level... Je vise le bas du corps... Voilà... Comme ça... On va changer d'arme... Euh... Qu'est-ce que je pourrais utiliser... Un truc qui fasse du dégât... Ce serait bien... Un lance-missile éventuellement... Une mine... Tiens... Le fusil... Euh... C'est moi ou ça se ramène ? Tiens... Ça se ramène... Non ? Putain... 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 Oh... Aïe 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 aïe... Putain... Putain... Oh... Putain... Oh putain... J'ai fait le con... Oh putain... J'ai fait le con... Comment je fais pour remonter ? Kanigou ! Occupe-les Kanigou ! Allez... Ouais... Ouais... Vas-y Kanigou... Vas-toi ! Défends ton maître ! Oh putain... Quelle lâche je suis ! Allez... Allez... Y'a personne par là ! Ah putain... Mais c'est pas fini ! Kanigou ! Ça va bien Kanigou ? Ça va bien Kanigou ? On t'a pris très cher hein... J'en suis conscient... En fait... C'est cette arme là là en fait... Qui me convient pas du tout... J'aime pas les armes... Au coup par coup... Ouais bah hein... On va s'en foutre ! Mais nan... Mais l'oul ! Allez... 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 On passe ! On passe ! On passe ! On passe ! J'ai vraiment du mal avec les touches Je pense qu'on va pas avoir trop le choix Pourquoi ça ne bouge pas C'est bon ou pas là Aïe 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 Qu'est ce que j'en chie Voilà j'ai relancé la pompe principale Punaise Je vais aller chercher Kanigoo Euh non Kanigoo tu vas me suivre Je te ferai une caresse qu'on sera dehors Là c'est trop dangereux Un pistolet montre en or Argent ouais Mais je prends tout Bah ouais mais je sais Kanigoo Je suis désolé d'avoir un géant ici mais C'était toi ou moi Je préférais moi Non mais en fait il faudrait vraiment que je récupère une arme Automatique Un fusil automatique Je sais pas Peut-être un fusil semi-automatique Ou je sais pas Un fusil d'SO Ou un truc du genre Là je pouvais pas là Là mon fusil au coup par coup Putain c'est trop la chienlit quoi Et même là hein Le peupon Ouais mais Enfin le peupon Le canoncier Oui ça m'aide Mais En vrai j'aurais dû C'est garder mon Mon arme avec Les munitions énergétiques Comment ça s'appelle ? Le fusil de l'institut Mais le problème c'est que A force de l'utiliser Bah je vais plus avoir de munitions De bastos Et ce serait totalement couillon Que je me retrouve comme ça là A sec Contre Bah d'autres créatures Encore plus coriaces A tuer Il faut bien que je passe par là Respire mec Respire Et je pense qu'il va me falloir Encore Peut-être encore Deux épisodes Afin de pouvoir Bien m'y faire Au niveau du gameplay Parce que en fait là Mon problème c'est que J'alterne Entre Y et B Tu vois pour moi Sortir Le Enfin pour l'inventaire Pour moi c'est Y Alors que non C'est Y c'est sauter Supervisor White Trésor Quel plaisir de vous revoir Vous avez résolu Notre petit problème d'eau Pourquoi c'est si important pour vous ? Voyons Trésor Une ferme n'est rien sans eau Vous méritez quelque chose Pour tous vos efforts Tenez Prenez quelques-uns de nos produits Je vais aussi dire à Grigny de vous faire une remise Si vous avez besoin d'autre chose Sur ce Il faut que je me remette au travail Ciao Ciao Mais voilà C'est magnifique Bon par contre Bon par contre Donc ouais Ce qu'on va faire C'est trouver un endroit où dormir Afin De De jouer avec du beau temps Parce que là C'est un temps de merde On va pas se mentir Oh c'est joli là Ces ombres ont projeté C'est beau C'est beau C'est beau Mais quoique Il y avait Il y avait Bah oui Il y avait La ferme à côté Là Je suis parti Dans cette direction Mais non Chose demi-tour Sauf si le temps S'améliore Ah Ça y est Ah 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 Écoutez Pardon On est bien Là Matez moi ça Quand même On va se mettre là Ah ouais C'est beaucoup mieux Ah ouais C'est tellement Beaucoup plus mieux Donc là On va pouvoir Réactiver La quête On va aller À Diamond City Ça me dit Ça me dit que c'est par là-bas Qu'est-ce que je fais Je traverse ou pas Carte Laboratoire Commissariat Faut que je traverse Donc on va passer par là Tu vois Ça 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 Beut être un jeu Post-apo Il y a quand même Une beauté Dans ce chaos Ok T'as la végétation Qui a pris Extrêmement cher Mais Je sais pas Ouais Je trouve que ça A beaucoup de charme On va couper On peut retirer ça En même temps C'est pour ça J'ai vu des gens Qui jouaient Avec un mode Un rajoutant De la végétation Et tout Mais moi Je sais pas Moi je trouve pas ça Super Après ce n'est que mon avis Ok Ça fait très Ça fait très Le mot est beaucoup trop fort Ça fait un peu terne De par Ces couleurs Un peu Marronchias Mais même pas Parce que ça contraste Avec la couleur De l'eau La couleur Du ciel La couleur Comment je pourrais dire Du soleil Les couleurs Sont assez vives C'est pas C'est pas absolument Tout le monde Qui éterne C'est juste Forcément Tout ce qui a Atrait A la végétation Qui est quasi morte A la couleur Des arbres Etc Mais après Le reste Ouais C'est des couleurs Assez vives Comme Comme le pont Qu'on a traversé Qui était encore Très très rouge On avait On a des voitures Qui sont de couleur bleue Couleur jaune Etc D'ailleurs Vous pouvez me dire Dans les commentaires Votre avis Par rapport A l'aspect graphique Dans cette version vanille J'allais dire Merde Je vais peut-être Minceur Pour passer le temps Mais non Tiens Ça tire Bonjour C'est qui Les méchants Là-dedans Ah Apparemment C'est lui Et tu vas crever Oui Gauche droite Raté Gauche droite Bien joué Mon petit canigou Steam pack Ah merde J'ai trop de poids Merde J'ai trop de poids J'ai trop de poids Vite Inventaire On va gérer Un truc On va gérer Je sais pas Moi On va gérer Ça Bon je fais Jeter Voilà On s'éclate Vous l'aurez voulu Super J'ai l'impression Qu'ils étaient gentils Non Vas-y Kanigou Moi en fait J'ai suivi Kanigou Il a commencé A les attaquer Je me suis dit Pourquoi pas Mouais J'ai peur D'avoir fait Une connerie Je voulais pas vous tuer Oh merde J'avais plus de vie Bien joué Bon boulot Là comment ça se passe Chaises S'asseoir Allez Attendre Il est 6h Il est 7h Il est 19h Donc en gros Je vais attendre 10h On va devoir réattendre Parce que là Il doit être 4h 5h 5h Allez On va dormir Encore 3h Super Ah ouais Non franchement C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau On va passer par là Encore des coups de feu Mais c'est incroyable Je me rappelais pas Qu'il y avait des effets De lumière Comme ça Ce sont pas des mutants Tout à fait Ce sont des super mutants Je me planque Je me planque derrière l'arme Bien joué Putain de merde Putain de merde Pistolet Institut Poupouloupoupoupoupin On va GRT Ça Et pareil Et pareil Bon ça va Faut que je monte Faut que je monte Mais je monte Comment Là Kanigou Ça ça revient ça Où c'est qu'il est Ah il est En haut Ah bien joué Cartouche Il se passe toujours Quelque chose Dans ce jeu Par contre Tu veux que je monte Comment Là J'ai commencé A fouiller Ça c'est parce que Mon cerveau Il a du mal C'est trop ça J'ai mille choses Dans la tête J'ai envie De continuer La mission J'ai envie De fouiller J'ai envie De récupérer L'arme Qu'avait la créature J'ai envie De leur parler A eux Voir ce qui se passe Qui ils sont Est-ce qu'ils ont Besoin De Quelque chose En particulier Il est tombé Avec son truc Ou quoi Lui Ah il est en bas Là Mais Ah non Oh yes Pousse-toi J'ai trop de choses Oui je sais Je sais Je sais On va Gerté Bouboulou Boubou Il va me falloir C'est un coffre Ça Ça c'est à chier Tac Voilà Je vais récupérer Ça Mousse Et laser Fusil A verrou Ça c'est nul Ça Non ça Ça peut être bien Ça Voilà Et là En effet J'ai beaucoup De balles 48 dans le chargeur Et 332 dans les poches C'est type à bout Maintenant Causons Pardon Merde alors Vous avez pas peur des mutants Vous me plaisez Tant mieux Je pense qu'on est Pas loin De la ville On a juste A suivre les flèches Pardon Et vous êtes mince Et où c'est que tu vas toi Quel genre d'article vous avez Si on peut l'armer Et mettre des balles dedans Je le vends Après Pour les dingues Qui préfèrent se battre au contact J'ai aussi des trucs qui tranchent Ou qui cognent bien sûr Mais la mort Qui vole au plus vite Que le mur du son J'en ai légèrement coton Rien que d'y penser D'accord Je vais jeter un coup d'oeil Et les voilà Alors Ça vous en bouge à quoi hein 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 alors 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 Et qu'est-ce que t'en penses Et qu'est-ce que vous en pensez Hein alors Ça t'intéresse ou pas Ouais 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 Madame qu'est-ce que vous avez consommé Et moi est-ce que je peux vendre Joueur Ça y est Alors Qu'est-ce que Bouboulou bouboubou Bouteille de la vide Boulle numéro 8 Briqué en plaqueur Brosse à don Cane à pêche Non Les carottes On n'y touche pas Euh Chère de rat de cafard Allez Les 10 Schwingum J'en veux pas Circuit Allez Tac Bouboulou boubou bouboubou Là la combinaison, les courges, couteaux, ça j'en veux pas, dents de rataupe, dragon, non drapeau américain plié, ah oui c'est vrai, non ça je vais le garder, fourchette en argent, tu vois je récupère tellement des trucs inutiles, ça j'y touche pas, hush à pain, ça j'en veux pas. Melon, montre en or, montre de gousset en argent, palissade, pot d'écorcheur, est-ce qu'il y a, moi je pourrais dire, est-ce qu'il y a du craft dans ce jeu, mais genre du craft, on peut crafter des armes. Je sais qu'il y a du craft, bah pour faire tout ce qui est attrait, aux barraques, aménager une baraque, faire des canapés, des lits, des fauteuils, un toit, enfin bref. Mais est-ce qu'on peut crafter des armes, ou même des tenues hein ? Bon allez, ça suffit comme ça. Là au niveau du poids, on est comment ? 234 sur 260, ouais. Bah c'est un peu mieux mais... pas plus que ça hein. Nié. J'ai si peur à tout le monde. Je suis désolé mais le maire est vraiment fou de rage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramassis de mensonges. Toute la vie est laissant dessus dessous. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte d'Annie Sullivan. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Bonjour ? Vous, là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai ? À mort ? Mais vous êtes qui ? Quoi ? Qui êtes-vous ? Chut, chut. Jouez le jeu, d'accord. Comment ? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy ? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois ? Ça alors ? Vous avez entendu ça, Dany ? Alors, vous nous laissez entrer ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrnax que c'est de votre faute si elle a pas toutes ses prévisions ? Bon, d'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Dany ne comprenne que c'était du bluff. Cet endroit là, Diamond City, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Le Diamant Vert. C'est une ville qu'il faut avoir vue au moins une fois dans sa vie. Tous les gens importants du Commonwealth se sont d'ici, s'y sont installés ou en ont été virés. Un grand mur, de l'électricité, le tout à l'égout, des écoles et même des gardes. Diamond City, on l'adore ou on la déteste. Vous aurez bientôt l'occasion de vous faire votre propre avis sur la question. Allons-y. Enfin ! Enfin ! Piper, qui vous a laissé entrer ? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le... le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées. Ouh, puis-je vous citer, Monsieur McDonough ? Le maire tyrannique veut museler la presse. Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver ? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression ? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle. De quel journal est-ce que vous parlez ? Du mien. Public Occurrences. Nous exposons la vérité sans la moindre concession. Alors, vous êtes avec nous ou contre nous ? J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mon bon monsieur. Non, non, non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent si vous comptez vous y installer, ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. Pourquoi vous vous prenez le bec tous les deux ? À votre avis. Si le journal ment, tout le monde est content, mais dès qu'il commence à dire la vérité... Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise ? Quel est cet endroit, d'abord ? Vous êtes ici dans le lieu le plus sûr de tout le Commonwealth. Vous ne trouverez pas de communauté plus soudée ou de niveau de vie plus élevé. Nous avons des boutiques, des médecins, des écoles, l'électricité, l'eau courante et le mur qui nous protège. Nul doute que vous en apprendrez très vite davantage au sujet de ce dernier. Mais je parlais de vous. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un ? Qui donc ? À qui je peux m'adresser pour retrouver quelqu'un qui a disparu ? Quoi que vous décidiez de faire, inutile d'aller voir la sécurité de Diamond City. Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider ? Je regrette de ne pas avoir le temps de répondre à d'autres questions. Mais je suis un homme très pris. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre belle ville. C'est ridicule. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que les agents de sécurité se font tout petits dès qu'on commence à parler de personnes disparues ? Piper, dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, votre sœur et vous. Ça, continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Un accueil typique de Diamond City de la part de notre mère. Quel honneur, hein ? Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passez à mon bureau tout à l'heure. J'ai une idée d'article vous concernant, ce serait parfait. Les queues de scènes, les phases de dialogue sont plus dynamiques que dans Starfield. C'est bizarre, tu vois ? Ils font plus de gestes, ils sont un peu plus dans l'action. Notamment de merde, il n'était pas très serein au niveau de la conversation, donc tu le voyais un peu bouger. Elle, avec ses grands mouvements de bras, genre, « Ouh, attention, vous allez toucher à la liberté de la presse, ouh ! » Et ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est con d'avoir égressé à ce niveau-là. « Vous êtes Sullivan, c'est bien ça ? » « Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper ? » « Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai ? » « Je n'avais pas l'intention de vous mentir, mais... tout est allé si vite. » « Vous n'êtes pas le premier type à se retrouver soudain dans le pétrin, à cause de Piper. » « Merci de votre honnêteté. » « Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais fait entrer sans le moindre problème. » « Elle est vous, mais c'est le maire qui commande. » « Et comme vous avez pu le voir, il s'énerve facilement. » « Ah, au fait, qu'est-ce qui vous amène ? » « Ce sera un bon point pour moi, si je le note sur le registre. » « Qu'est-ce que vous pensez de Diamond City ? » « S'il y a bien une chose qu'on peut en dire, c'est que c'est un lieu sûr. » « On a la meilleure sécurité du coin, et j'aime à penser que j'y suis pour quelque chose. » « Mais c'est vous qui m'intéressez. » « Dites-moi pourquoi vous êtes là. » « Il faut que je puisse l'indiquer sur le registre. » « À qui je peux m'adresser pour retrouver quelqu'un qui a disparu ? » « Ah, je suis vraiment désolé, mais on a ordre de ne pas se mêler des histoires de disparition. » « Il y a beaucoup de paranoïa en ce moment, à cause de l'Institut. » « Et une action officielle risquerait d'envenimer la situation. » « Vous imaginez si les gens se mettaient à paniquer ? » « L'Institut ? Qu'est-ce que c'est ? » « Ah mince. J'aurais pas dû dire ça. » « C'est juste un bouc émissaire, d'accord ? » « Quelque chose que les gens voient responsable de tous leurs mots. » « Si vous voulez tout savoir, on a un journal en ville qui n'arrête pas d'en parler. » « Public Occurrences. » « J'ai juste besoin d'un renseignement ou deux, Danny. » « Ça peut rester entre nous. » « Officieusement, bien sûr. » « Une fois en ville, traversez-la et contournez le marché. » « Vous arriverez à une ruelle avec plusieurs enseignes au néon. » « L'agence de détective Valentine. » « Mais elle est pas vraiment appréciée dans le coin. » « Alors méfiez-vous. » « Les gens n'aiment pas l'agence de détective ? » « Tout ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de gens se plaignent à ce sujet. » « Merci de votre aide. » « Bonne chance. Essayez de pas vous attirer d'ennuis. » « J'aime beaucoup les dialogues. » « Et j'aime beaucoup le doublage. » « Officier. » « Allez-y, entrez. » « Merci. » « Je peux sortir mon gun ? » « Ouais mais non en fait. » « Salut ma grande. Alors, le journal se vend bien ? » « La presse surchauffe en ce moment. » « Le moteur va finir par lâcher si on ne le remplace pas bientôt. » « Ça fait des semaines que tu me le répètes. » « Mais cette vieille mémère continue de tourner. » « Arrête un peu de t'inquiéter. » « Bon, il faut que j'aille au bureau. » « Siffle, hein, si tu vois des politiciens en colère qui viennent par ici. » « Quoi ? Il y a un problème ? » « Piper ! » « McDonough dit-il la vérité ? » « Qu'a-t-il à cacher ? » « Public occurrences pour tout savoir sur les questions qu'on se pose au sujet de notre mère. » « Je vais essayer de faire une miniature comme ça là. » « Voilà. » « C'est bon. » « Est-ce que ce sera vraiment ma miniature ? » « Je ne sais pas. » « Ah bah c'est cool ! » « L'Institut. » « Vous n'avez jamais entendu parler de l'Institut, monsieur ? » « Il enlève les gens la nuit et on n'en entend plus jamais parler. » « Il est dans le journal. » « Vous feriez bien de le lire avant qu'il vous chope, vous aussi. » « Qui a disparu ? » « Des vagabonds, des habitants de la ville, même des snobs des Gradins. » « Quelqu'un disparaît presque chaque année. » « Et on sait tous pourquoi. » « Alors vous avez intérêt à faire gaffe. » « L'Institut est parmi nous et il finira par vous avoir, vous aussi. » « Je vous l'ai dit, c'est dans le journal. » « Je te crois. Merci. » « Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup, monsieur. » C'est pas faux. Je vais voir un petit peu si je peux lui causer. Piper ? C'est qu'elle est. Bonjour ! Blue ? Pourquoi vous m'appelez Blue ? À cause de la combinaison bleue que vous portez. Comme tous les résidents d'abri. Alors voilà ce que je vous propose. Je veux une interview. L'histoire de votre vie. Il est temps que Diamond City voit un peu comment on perçoit le Commonwealth de l'extérieur. Acceptez et... Je vais vous dire. Je vous accompagne. Comme ça, je couvrirai vos arrières pendant que vous vous habituerez au monde de la surface. Quel genre d'interview est-ce que vous avez en tête ? Je vous demande qui vous êtes et quel est votre avis sur la vie qu'on mène dans le coin. Et peut-être que j'y ajouterai une ou deux questions pièges pour pimenter un peu le truc. Qu'est-ce que vous en dites ? D'accord Piper. Ça me va. Bien. Mettons-nous au travail. Bien. Je sais que vous venez d'un abri. Comment me décririez-vous votre séjour à l'intérieur ? Oulà. Bah ça n'a pas duré longtemps, mais ouais c'est ça. Qu'est-ce que ça peut faire ? Je suis là maintenant, non ? Je vous l'ai dit. C'est pour écrire un article montrant une autre vision des choses. Il faut que les gens de Diamond City sachent que vous ne venez pas du même monde qu'eux. Alors, comment était l'abri ? On a été cryogénisé, ma famille et moi. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans l'abri. Attendez. Vous avez passé tout ce temps dans un frigo ? Vous voulez dire que vous avez vécu avant la guerre ? La guerre ? Quelle guerre ? Celle à laquelle on doit ce merveilleux paysage en dégradé de bâtiments en ruines et de nuages radioactifs. Vous voulez dire que vous avez vu le monde avant qu'il soit réduit en bouillie ? Oui. J'ai plus de 200 ans. Ah ah ah, bon sang. L'homme venu du passé. Donc, vous avez vu le Commonwealth et Diamond City. Qu'en pensez-vous par rapport à votre vie d'avant ? Je crois que c'est difficilement comparable. Le monde actuel n'a rien à voir avec celui que je connais. Vous vous sentez un peu nostalgique, hein ? Difficile de vous en vouloir. Et maintenant, la grande question. Si vous avez fait tout ce chemin, c'est pour retrouver quelqu'un ? Qui ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? C'est de l'actualité. Peut-être que personne ne se préoccupe des disparus à Diamond City, mais mon journal, si. J'ai perdu des membres de ma famille, ok ? Et j'essaye d'en retrouver un. Quel est son nom, Blue ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Hmm, est-ce que je lui dis ? Ouais, et puis merde. Mon fils, Sean, a été enlevé. Il n'a même pas un an. Le parent qui cherche son enfant disparu. Une histoire toujours aussi émouvante, quelle que soit l'époque dans laquelle on vit. Dites-moi, pensez-vous que l'Institut soit impliqué dans cet enlèvement ? L'Institut ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le plus grand mystère du Commonwealth. Personne ne sait exactement de qui il s'agit ni où il se trouve, mais son influence se retrouve à tous les niveaux. Des synthétiques, autrement dit des gens artificiels, créés dans les labos secrets de l'Institut et chargés de faire son sale boulot. Parfois, il remplace des gens par des doubles synthétiques, ce qui donne des agents infiltrés que personne ne peut soupçonner. Évidemment, l'Institut n'est pas responsable de tout ce qui va mal dans la région, mais il y a toujours un risque. D'où ma question. Il crée des gens synthétiques ? Tout juste. Il y en a deux types principaux dont il faut se méfier. Les premiers sont des faux reconnaissables au premier coup d'œil. Leur peau ressemble à du plastique et parfois, leur squelette est même visible. On envoie des groupes entiers qui parcourent le Commonwealth. Ils tuent les gens et récupèrent ce qui peut encore l'être. J'ai écrit un article sur University Point une fois. La ville entière a été nettoyée. Le deuxième type de synthétique est pire. Ils ont une vraie peau, mais aussi du sang, un sourire sincère et des regards coupables. Exactement comme de vrais humains. Alors, vous pensez qu'il pourrait être impliqué ? L'Institut ou un de ses agents ? Je ne sais pas. Personne ne sait jamais. C'est ça qui rend l'Institut si inquiétant. Pour la dernière partie de notre interview, j'aimerais passer à quelque chose de différent. Vous voulez bien faire une déclaration à l'intention de Diamond City ? On évoque rarement les kidnappings dans le Commonwealth. Les gens préfèrent penser que ça n'arrive jamais. Que diriez-vous à quelqu'un qui a perdu un être cher, mais qui a trop peur ou qui est devenu trop apathique pour se lancer à sa recherche ? Attendez, les gens ignorent les kidnappings dans le coin ? Ha ! Eh ouais ! Quoi ? Vous n'aviez pas remarqué ? Quand on grandit dans le Commonwealth, on sait qu'on sera confronté au problème. C'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît qui se fera enlever, mais ça arrivera, c'est sûr. Et les gens se disent seulement... Ça aurait pu être pire, ils auraient pu se faire tuer par les pillards, les super mutants ou les ghouls sauvages. Ils abandonnent, purement et simplement. Donc je veux que mes lecteurs sachent ce qui vous motive. Peut-être que vous deviendrez une source d'inspiration pour certains d'entre eux. Alors, qu'avez-vous à leur dire ? Quelle que soit votre tentation de baisser les bras, ne le faites pas. Il faut garder espoir de les retrouver. Ou du moins, de connaître la vérité. C'est excellent comme fin, Blue. Merci. Voilà, c'est tout. Il va me falloir un peu de temps pour rédiger l'article, mais je pense que votre histoire va faire parler les gens de Diamond City. Enfin bref, j'ai accepté de vous accompagner pour couvrir vos arrières, pas vrai ? Prévenez-moi quand vous voudrez y aller. Je suis impatiente de découvrir le prochain chapitre de l'histoire. C'était vachement cool. Tiens, j'ai gagné un level. Viens, Kanigou, on sort. Ah, Kanigou, Kanigou. Tu me balles les pattes. Et on va en profiter, tiens, pour regarder et retirer un peu de radiation. Euh, non, c'est pas là. Hop, on va aller dans soins. On va aller là. Alors, favori. Tac. Après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Hum, hum, hum. On va purifier, non ? Donc du coup, tac, tac. Super. Combien ça va retirer ? Ouais, ça a tout retiré, c'est super. Et ben voilà, nous les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Parce que là, je vois qu'on a dépassé l'heure de gameplay. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça n'a pas été trop chaud à regarder. Parce que des fois, je trouve qu'au niveau du gameplay, je fais un peu de la merde. Mais enfin, voilà, c'est... Comment je pourrais dire ? C'est ce que j'avais dit à quelqu'un. L'institut espienne-t-il votre maison ? Vous le saurez en lisant Public Occurrency. C'est une redécouverte totale. Donc forcément, j'essaye de me remettre dedans. Et ben voilà, encore plus de ça. Je fais tout un tas d'autres jeux sur la chaîne. Donc forcément, à partir de là... Enfin bref, je ne cherche pas d'excuses. Mais je vais essayer de m'améliorer. Et de toute façon, c'est obligé. Je vais m'améliorer par la suite. Mais après, est-ce que ça va prendre plus ou moins longtemps ? On va savoir. Vous me direz dans les commentaires votre avis par rapport à cette vidéo. Si vous êtes toujours intéressé à ce qu'on le fasse ensemble sur la chaîne. Que ce soit en VOD ou en live. Et si vous avez quelque chose à me dire en particulier. Et bien, n'hésitez pas. N'oubliez pas comme d'hab avant de partir. Le petit pouce en l'air. Le partage. Abonne-moi la petite cloche. Ciao. Bye bye.